Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo qui est liée à un billet vieux geek de mon blog j'ai envie de vous faire faire un petit tour en 2007 et vous parler de la FreeSpire 2.0.8 Vous trouverez un lien vers un article complet concernant la FreeSpire qui était sur la saga Windows mais je voulais vous montrer ce qu'était à l'époque les distributions qui voulaient draguer des utilisateurs MS Windows en gros les ancêtres de la Zorinoès, de la Lumes Mint pour citer les deux premiers noms qui me viennent à l'esprit donc nous nous plongeons en fin 2007 et on est parti pour l'installation elle est très rapide donc c'est pour ça quand même que je vais vous la montrer donc là on va passer en français même si l'ensemble est en anglais pour la suite et on va passer à l'installation donc là on va passer en plein écran, ça sera mieux donc déjà on a un écran démarrage qui fait penser un peu à celui de WinXP il faut se souvenir que WinXP n'a eu de successeur potable avec Windows 7 qu'en 2009 et oui il faut se rappeler que Vista est sorti sauf erreur de ma part en 2007 on va vérifier, j'ai un petit doute 2006 ou 2007 donc sinon on est un peu long que ce soit un peu long à charger j'espère que ça charge, ça le bête que c'est long, que c'est long, que c'est long ah ça y est, ça finit par charger c'est quand même basé sur la Ubuntu Face The Phone alias Ubuntu 704 oui, c'était l'art d'aéron là, 804 oui, donc c'est la 704 version sortie en avril 2007 soit en gros un peu moins d'un an avant que je migre sur Arch Linux enfin un an, un an et demi bref donc nous voici avec la FreeSpire qui finit de charger donc l'installateur est en anglais comme tout le reste à la distribution d'ailleurs voilà donc là c'est assez rapide 10 minutes, 2 minutes s'est installé avec les versions modernes là on passe le clavier français on peut s'ennuyer voilà donc là il fallait mettre un nom pour et comme pour MS Windows XP il n'y avait pas le mot de passe pour l'utilisateur juste le mot de passe administrateur oui, ne fais pas chier donc c'était une base miUbuntu, miDebian voilà donc là ça fait un peu penser au logo du fesseur de Caprin c'est un F que je pense que le fesseur de Caprin à l'époque le fesseur de Caprin était un petit réseau encore balbutiant 9 minutes restantes soi-disant ben voyons 10 minutes et mon potein c'est de la volaille bon bien sûr la distribution est morte depuis en gros 2008 elle a été rachetée par Xandros comme je l'ai précisé dans l'article et bien sûr je vous conseille l'article pour lire enfin j'ai résumé la saga Lindos née en 2001 eh oui, déjà et qui s'est terminée par la Free Spire en 2007 bref toute une époque ah oui ça c'est un peu vieux con là mais alors si mes souvenirs sont bons c'est un KDE 3.5 à la sauce ms windows xp pour l'apparence il fallait quand même draguer les utilisateurs pour qu'ils ne soient pas trop dépaysés on est encore pour peu près 2 minutes pour finir d'installer ensemble on annonce 8 minutes mais ça m'est honoré franchement vous reconnaissez les logos QuickTime windows media et oui à l'époque il y avait aussi real à l'époque real player oui maintenant plus personne ne s'en souvient mais real player à l'époque c'était quand même un grand nom du multimédia il y avait aussi un principe qui s'appelait click and run cnr c'était un système d'installation simplifié qui permettait d'installer une grosse logitech dès le départ en gros ce qui existe maintenant avec tous les play stores à la ubuntu store et compagnie à l'époque ça s'appelait click and run c'était révolutionnaire ça reprenait les dépôts en mode graphique bien sûr Canonical a repris ça sous le terme de bouton store Apple a fait son Apple store et ainsi de suite il y avait un firefox de l'époque aussi bien sûr et FreeSpire servait de base la version Linspire qui était la version commerciale du moins pour les deux dernières versions de FreeSpire pour les deux dernières versions de Linspire comme vous pouvez l'imaginer je me suis bien faciliter la faciliter la transition intestinale pour trouver une ISO de la FreeSpire c'est pas évident c'est pas évident bon on redémarre donc l'installation a duré deux petites minutes l'OS étant uniquement en anglais malheureusement les dépôts étant morts on ne peut pas récupérer les versions françaises et compagnie donc je vais vous montrer à quoi ressemblait l'ensemble à l'époque ça fait un peu penser à WinXP c'est normal parce que c'est l'époque de WinXP l'époque de gloire de la Inspire ça va pas redémarrer on va redémarrer la sauvage voilà c'est pas bien je sais dans le moment la démarrage c'est plus rapide si vous vous souvenez vous avez connu l'époque WinXP vous devez vous rappeler cette barre de chargement typique de cette époque là et là on est accueilli par l'assistant de premier démarrage un truc de venu classique par la suite ah ça fait tout drôle de revenir en 2007 comme ça donc là on se connecte si j'oublie une lettre ça va pas le faire voilà donc c'était un clavier de 3.5 qui démarré 3.5, 3 ou 3.5.6 je sais plus enfin dans ces eaux là voilà donc on avait une interface de la MS Windows hop ça et bien sûr on a planté donc ça c'est dit pour copier Windows donc l'écran d'accueil l'écran d'accueil l'écran d'accueil l'écran d'accueil on va le retrouver le WEDCOM RUN PROGRAM SYSTEM on avait une logité classique c'est ennuyeux là parce que j'aurais voulu vous montrer l'écran d'accueil mais tant pis hein c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux bon mais dommage donc voilà il y avait le CNR click and run bien sûr ça ne fonctionnera plus étant donné qu'il n'y a plus de de carrément en face mais donc comme vous l'avez vu on avait pas mal d'outils on sait que c'est la free spyre à 0.8 enfin 2.08 pardon donc dans les programmes on avait open office à l'époque openoffice.org pardon oula le lointain ancêtre de libre office très lointain voilà à quoi ressemblait libre office enfin open office à l'époque et bien sûr sa plantouille bon on va en démarrer ensemble désolé désolé ça a plantouillé bon mais là c'est normal ça voulait copier windows ah là c'est planté de chez planté oh j'aime pas ça dommage j'aurais bien voulu vous montrer un peu plus mais apparemment c'est planté de chez planté mais là j'ai planté de chez planté la machine virtuelle oups dommage donc vous avez pu voir en gros je vais essayer un truc je vais essayer de l'éteindre je vais essayer de l'éteindre et de redémarrer on croise les doigts non mais là je crois que j'ai carrément détruit de la machine virtuelle oups mais un petit hommage parce que je voulais quand même vous montrer l'ensemble bon mais en gros il y avait aussi firefox 2.0.8 2.0.0.8 il y a re-player enfin il y avait re-player mais là vous ne pourrez pas le voir malheureusement je pense ah c'est bon apparemment ça veut démarrer est-ce que ça va démarrer jusqu'au bout ou pas ? ah apparemment ça va démarrer donc là c'est démarré alors comme je vous le disais avant l'interruption liée au bug dans openoffice.org il y a firefox 2.0.0.8 ou 0.6 qu'est-ce qu'il y avait aussi ? bon mais tout ce qui est outil de l'époque bon c'est vrai c'est vrai que c'est une distribution un peu ancienne donc c'est normal que les plantes mais au moins les utilisateurs de windows étaient habitués ils n'étaient pas complètement perdus je le sais c'est pas bien donc on va faire repasser en plein écran les aléas du direct je veux vous dire par contre que pour faire fonctionner et à Freakspire je me suis bien facilité à transiter aussi parce que c'est des vieilles distros comme ça c'est très 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 ennui à faire fonctionner c'était des descriptions d'époque après tout et pour les personnes qui ont connu c'est à moyen d'écraser une larme de nostalgie mais pas de regrets voilà donc là on va se reconnecter donc je sais pas cette fois ci si le système de premier démarrage va se planter ou pas s'il se plante pas ça m'arrangera comme ça je vous montrerai comment ça fonctionnait à l'époque bon ah close pourquoi il m'empêche d'aller plus haut apparemment il est bloqué à une certaine hauteur je peux pas aller plus haut on va faire ça alors est-ce qu'il y en a non il ne faut pas monter plus haut que la moitié de l'écran non 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 la seule bête bon on fera avec donc comme je vous disais il y a Firefox 2.0.08 bien sûr automatiquement il n'est pas trouvé donc on fait ALT H voilà 2.0.06 Autant dire que c'est quand même très très ancien mais surtout les outils en relation sont morts bien sûr côté aussi on avait dans les programmes comme je peux pas dépasser la moitié de l'écran on saute un bug d'affichage on avait Replayer10 et oui je sais pas pourquoi il veut pas dépasser la moitié de l'écran bon faut pas chercher à comprendre alors est-ce que Replayer va se lancer ou pas apparemment il a décidé de pas se lancer bon ben dommage donc en gros voilà à quoi ressemblait à l'époque la Free Spire et là c'est quand même bloqué c'est en milieu bon qu'est-ce qu'il y avait d'autres outils donc on va lancer le gestionnaire de fichiers qui était malheureusement uniquement en anglais et donc c'était une version de Conqueror 3.56 donc c'était 4.2.3.5.6 donc là il y avait voilà dommage que je puisse pas accéder parce que vous voyez ça veut pas aller plus haut AH ! la souris est coincée donc voilà à quoi ressemblait à l'époque ceux qui devaient aider la migration vers Linux évidemment c'était pas la joie il y avait aussi Hellsongs qui était un programme ben ça va encore planter bon ça a planter et je l'ai planter 30 secondes bon ça a planter une nouvelle fois je vais pas insister donc vous avez vu à quoi ressemblait la Freespire je vous laisse j'espère que vous n'avez pas été trop déçu par les plantages que j'ai eu droit en direct j'avoue que je n'entendais pas grand chose de mieux avec une telle version sur ce je vous laisse et je vous à la prochaine salut !